Amen ! Oh ! Yeah ! Amen ! Il y a plusieurs vers qui sont présents ici. Oui. Est-ce que tu peux pas ? C'est comme ça que, parce que la parole nous est accordée, saisissant la balle au bon, nous requérons qu'il plaise à votre cours s'agissant du lieutenant-colonel Ali Iloussa de faire application des articles 326 et 327 du cojudicier militaire. Donc, décréter une procédure par défaut à sa charge et les poursuivre 30 ans. Au fait pour lequel il est déféré d'Iron. Monsieur le Président, nous avons. Monsieur le Président aussi, donc saisissant toujours la balle au bon, je constate que, je présume, je présume que la Cour a donné l'autorisation, parce que l'article 231 du cojudicier militaire dit ceci, sauf autorisation express, donc, de la Cour, par le biais de son Président, les autres organes de la presse ne sont pas, n'est-ce pas, censés couvrir, n'est-ce pas, ces procès, à moins que l'organe, la loi puisse requérir à cet effet. Mais nous ne savons pas requérir, parce qu'en fait, il y en a tellement, si la Cour peut prendre le soin, n'est-ce pas, de les identifier, de les identifier, des sortes que formellement nous puissions, n'est-ce pas, demander à la Cour d'autoriser certains, parce qu'en fait, il y en a certains qui ont des caméras, des téléphones, mais qui ne sont pas, qui n'ont pas d'éditorial reconnu. Salomon Iddi Camondadella. Salomon Iddi Camondadella. Dené Mishasa. Adap. Dené Avril 74. Dené Avril 74. 074. Vous êtes fils de... Niti Calorna Hub. Qui lesры que. Et le nom de votre nomen. Aziza Ali... Aziza Ali Et Kanga On va parler ici de Isasi Et Kanga Isasi Elle est en vie Vous êtes originaire de quel village ? Le plus petit village ? Moueka Sector ? Territoire ? Poumé 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 C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Je ne sais pas si la défense a, n'est-ce pas, apprêté, apprêté, la défense a eu le temps matériel d'apprêter les préalables ou des mémos à déposer. Nous puissions nous servir du délai nécessaire d'abord d'accéder au dossier parce que nous n'y avons pas encore accédé, alors que nous avons introduit une demande d'élevée copie. Ce n'est qu'alors qu'après avoir exploité, que nous pourrions développer un mémoire et tout autre moyen des droits liés au préalable. Donc, ce rapport n'emporte pas renonciation à un quelconque préalable. 18 septembre, à Neyvertang. L'Union de Saint-Roch-Roch-Roch est suspendue. Un, deux, trois, quatre. Depuis son interpellation, beaucoup de choses ont été dites, notamment sur les faits qui étaient mis à sa charge. Il y a même eu une conférence de presse au cours de laquelle on a allégué qu'il était détenteur d'un pistolet et que ces pistolets auraient servi à l'organisation des manifestations qui auraient dû être pacifiques. Et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, cette accusation n'est même pas retenue. Et dès la suite d'une interpellation frauduleuse sur des faits totalement inexactes qui n'ont même pas été soutenus aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a d'autres accusations qui naissent et qui naissent dans la même logique contre laquelle nous allons très vite amener des éléments probants en temps utile, mais en exploitant les droits de notre client. Il est poursuivi pourquoi ? Aujourd'hui, comme vous venez de l'entendre, on parle d'intelligence ou d'échange des documents rélevants du secret défense. Vous vous rendez compte qu'à l'audience d'aujourd'hui, cette affaire des pistolets, on n'en parle même plus. Et nous vous avions toujours dit dès le départ que c'était une fausse accusation, c'était un prétexte qu'on avait recherché en réalité pour les neutraliser et l'amener dans une procédure où il n'a que faire. La deuxième chose à retenir, et nous allons aussi le démontrer, Salomo Calondadella est innocent. Il n'a rien à faire devant la justice militaire parce que ce n'est pas son juge naturel et de toute façon il n'a rien à faire devant n'importe quelle justice de ce pays parce que les faits qu'on met à sa charge sont totalement faux et sont issus d'une irrégulité de les tronquer pour aujourd'hui en réalité justifier les maintiens en détention d'une personne qui politiquement gêne. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité.